bonsoir allez aujourd'hui c'est jeudi je vous avais promis la suite de la saga de monsieur zanna voilà ça y est je me lance où c'est qu'on en était la dernière fois la dernière fois on était ce jeune tunisien avocat du nom de habib bourguiba j'ai eu une précision cette semaine il avait travaillé chez un certain monsieur assous en tant que clair d'avocat alors quand il a eu son diplôme il commençait à faire le turbulent faisait des manifestations il exigeait l'égalité des tunisiens avec celle des français il y avait beaucoup beaucoup de justice il n'avait pas toujours tort alors le pouvoir français l'a emmené dans une prison en tunisie je crois que c'était à medjaz el bab ensuite la rue grondé on l'a éloigné on l'a emmené en métropole et puis la france a dû se résigner elle avait compris que le vent avait tourné les émeutes en algérie les émeutes au maroc c'était un un vent de liberté qui sonnait alors alors un certain mandats france a négocié avec le b et par un tour de passe passe bourguiba est revenu en 56 à la goulette applaudi par des milliers et des milliers de personnes et à partir de cet instant le jeune habib bourguiba s'est appelé le combattant suprême plus rien ne lui résistait il a monté un cheval dont on a toujours la statue et il est rentré tel le libérateur à tunis et réellement une page était tournée quelques temps après la france s'est retiré à bizerte mais le combattant suprême exigeait la totalité du territoire tunisien libéré il y a eu il a pris des troupes il les a avancé jusqu'à bizerte la france a tout bombardé a fait des milliers de morts pour finalement se résigner à rendre la base navale de bizerte et la tunisie était tout entière indépendante alors vous allez me dire quel rapport avec monsieur zanna oui parce que monsieur zanna qui vendait lui de belles étoffes dont la vie était plus que notable bourguiba avait d'autres chats à fouetter que de donner de l'argent aux importations pour que on puisse continuer il avait il n'y avait plus d'argent dans les caisses alors il a réduit les importations et en réduisant les importations il a réduit les bénéfices de monsieur zanna il avait du stock et il avait beaucoup de connaissances il faisait par combien il faisait rentrer de la marchandise les deux enfants de monsieur zanna continué à vivre d'une façon notable richard également et le petit jean le vilain petit canard avait définitivement habité la paroisse saint-simon dans les volges ça y est on n'entendait plus parler de celui là de ce trouble fait en 1967 nasser a organisé avec tous les pays arabes arabes le liban la syrie la jordanie l'égypte la libyie le soudan l'arabie saoudite une coalition contre l'état juif contre ces emmerdeurs qui brillaient de leur inventivité qui brillaient de leur culture il a décidé monsieur de jeter les juifs à la mer l'arabie saoud encore une autre fois et le 5 juin une guerre a éclaté nasser voulait bloquer le détroit de tirane à l'époque l'onu n'était pas comme l'onu de maintenant il y avait un il s'appelait you tente il a tenté de calmer le jeu mais rien n'y a fait nasser a fermé le canal de suez il voulait absolument une guerre et malheureusement pour lui en six jours il a pris une tréhaha lui et tous les pays arabes mais une tannée de première catégorie alors à tunis ils étaient très énervés le 5 juin ouh ouh à l'iode ouh ouh à l'iode ils ont tout brûlé ils nous ont traité d'envahisseurs de ceci de cela wada wada tous les magasins de tunis parce que à tunis il n'y avait que des magasins juifs ils ont été brûlés dont le dépôt de monsieur zanna déjà lui les importations étaient terminées son dépôt brûlé s'en était fait pour monsieur zanna rachel ses deux filles richard n'en parlons pas de gens lui il était à l'abri dans les vosges alors monsieur zanna malgré les petites réparations du combattant suprême en essayant de réparer les dégâts des magasins des juifs il avait bien compris que c'en était fini pour lui il avait vu ces ouvriers scandés à mort les juifs réellement ce n'est plus une page qui était tournée mais c'était deux il a pris la poudre des scampettes et monsieur zanna il avait lui pris quelques précautions il avait mis des économies en France et il avait acheté il avait depuis longtemps en cachette de rachel une garçonnière dans le quinzième arrondissement une garçonnière de 80 à 90 mètres carrés dans le quinzième arrondissement il faisait ses affaires quand il allait en France et il a dit à Rachel écoute j'ai un petit quelque chose dans le quinzième arrondissement allez on prend la poudre des scampettes et on va s'installer en France aussitôt dit aussitôt fait toute la famille zanna a abandonné la très belle maison de la place Jeanne d'Arc il s'en est allé monsieur zanna était triste dès qu'il est arrivé en France dans le quinzième arrondissement il a bien compris que c'était fini pour lui toutes les facilités et toute la belle vie il a dû être et avec ça il était encore mieux logé que les autres la famille zanna s'est installée dans le quinzième arrondissement ils ont demandé tout de suite les papiers qu'on leur a tout de suite donné et ils ont pris la nationalité française en maudissant la nationalité tunisienne en disant en criant l'injustice mais c'est vrai mais d'un autre côté les choses devaient évoluer monsieur zanna ne revint jamais sur ses pas il n'a jamais voulu voir sa Tunisie il a quitté la Tunisie mais la Tunisie ne l'a pas quitté il pensait toujours à son paradis perdu il haïssait ces Tunisiens qui avaient osé troubler sa vie paisible alors les deux filles de monsieur zanna et de rachel ont dû accepter des mariages un petit peu moins brillants parce qu'à Tunis elles refusaient rien n'était aussi beau pour elles elles refusaient tout le monde donc elles ont accepté des mariages très 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 moyens et Richard lui n'avait il n'avait jamais travaillé il était bon à rien mauvais en tout voilà alors il demandait il vivait avec le passé il vivait avec bref c'était triste à voir et ces Juifs Tunisiens devenus Français ont vu ont beaucoup beaucoup souffert de ce déplacement alors monsieur zanna fatigué éreinté contrarié n'avait plus la même santé son cœur commençait à faiblir alors il a été voir à l'hôpital Larry Boisière un spécialiste le spécialiste lui a dit Naïka votre cœur n'est plus du tout en bonne santé il a donné il a donné d'autres analyses d'autres ceci d'autres cela et à un moment donné le cœur était tellement fatigué que tout le monde lui a conseillé une transplantation alors il y avait un qui était particulièrement au courant de ce genre de choses il avait appris à remplacer des cœurs à faire des grèves chez un certain professeur Barnard en Afrique du Sud et c'est devenu c'était le seul français capable de pouvoir faire une telle transplantation alors M. Zanin il est parti le voir il fallait six mois de rendez-vous bref il a obtenu un rendez-vous chez ce grand spécialiste ce grand spécialiste l'a reçu dans un cabinet prisé l'a ausculté et au moment de l'ausculter M. Zanin s'est aperçu d'une chose c'est que ce grand spécialiste a eu un tic il faisait comme ça il s'est rappelé de son fils et là le compteur me dit qu'il faut que je m'arrête car je suis à 15 minutes la suite de la saga de M. Zanin c'est dans quelques jours voilà alors je vous souhaite un bon Shabbat je vais boire un peu de Boga alors cette fois-ci le Boga il est light il est light parce que l'autre le Boga il était très très sucré alors voilà il est light Myriam elle est en train de faire du nid qui touche quatre fois elle m'a répété qu'est-ce que tu penses je fais nid qui touche ou je fais couscous sous maison alors moi je te dis la vérité je sens que je vais bientôt rentrer à Paris voir mon ami Jean-Luc Ada allez Shabbat Shalom toujours pareil des commentaires et à bientôt bye Sous-titres par Jérémy